Musique Alors nous avons essayé d'aborder la question de ce qu'on appelle les musiques migrantes, qui est évidemment une étiquette ambiguë parce que le terme même de migrant est chargé de pas mal de connotations, mais effectivement des musiques qui, au fil des années, des décennies, parfois des siècles, ont pénétré nos cultures d'Europe occidentale et l'ont marquée, et aujourd'hui plus que jamais dans le passé, et je crois que c'était effectivement le sujet principal de cette rencontre qu'il y a eu. On peut distinguer plusieurs types de musiques qu'on pourrait appeler migrantes, encore que je ne suis pas totalement satisfait de ce terme, mais il y a évidemment les musiques produites par des gens qui arrivent, qui sont objectivement des migrants, et puis il y a eu les musiques qui sont pratiquées par les générations suivantes, encore que forcément qu'elles vont se métisser, se confronter aux musiques locales. Mais il y a d'autres types qu'on peut catégoriser dans les musiques migrantes, ce sont des musiques qu'on écoute ici alors qu'elles viennent d'ailleurs, et qui finissent par faire partie de notre paysage culturel, je ne sais pas, le rap ou le hip-hop ou la salsa, pour prendre des exemples bien connus, sont d'une certaine manière des musiques migrantes, même si on se les est appropriées, comme l'Europe a puissent approprier le jazz et d'autres musiques dans le passé. Donc c'est aussi des musiques qui font partie de notre vécu, mais qui ont des origines lointaines, ce n'est pas nécessairement lié à des migrations humaines. Je pense qu'une ville comme Bruxelles ou comme Genève, qui sont des villes très interculturelles, internationales, doivent simplement tenir compte de cette diversité de leur population. Les encourager, oui, mais tout simplement parce que c'est la réalité sociale et culturelle de leur population. Donc il n'y a aucune raison de privilégier certaines populations au détriment d'autres. Et puis parce que c'est un enrichissement mutuel, parce que le fait d'être un jour ému par une musique qui vient d'ailleurs, qu'on n'a jamais entendu, c'est quelque chose qui va nous enrichir et laisser des traces. Donc je pense que ce sont des très bonnes armes contre toute forme de discrimination, de racisme et autres. Sous-titrage Société Radio-Canada